Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Nyan Sui Bonn. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et laissez-vous j'aime tout ça parce que ce que nous avons découvert ici, c'est rendu comme un, c'est un témoignage, des révélations qui vont vraiment vous étonner et qui vont vous aider dans la vie. Écoutez, une affaire de sirène dans l'eau ici. Qu'est-ce que c'est ? Écoutons cette histoire. Alors l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de ma mère. C'est une histoire qu'elle-même m'a racontée il n'y a pas longtemps. Alors pour entrer dans le vif de l'histoire, je vais un peu contextualiser pour que tout le monde puisse être situé. Je suis du sud Cameroun, je suis du sud Cameroun du département de l'océan. Bon, je ne vais pas donner le nom du village parce que le département de l'océan a plus de 20 villages. Alors je suis parmi les 20 villages. Alors ma mère me fait comprendre que lorsqu'elle était plus petite, elle avait l'habitude d'aller à la mer avec des amis du village. Alors arrivée à la plage, ils se sont mis à jouer dans le sable. Et là en juin, elle a ramassé un caillou. Elle avait un caillou qui brillait, c'était tellement beau. Elle a ramassé le caillou. Et elle a dit que ce caillou-là, elle va le mettre dans sa chambre pour décorer un peu. Parce qu'on aimait bien faire ça. Bon, moi j'aimais bien faire ça, je ne fais plus ça. Bref, elle a pris le caillou et elle a gardé jusqu'à la fin de leur jeu. Quand ils ont fini de jouer, ils sont rentrés à la maison. Et là, elle a pris le caillou, elle a déposé sur sa table, sur la nappe. Elle a bien déposé ça là, ça brillait et tout. Alors elle me fait comprendre que la nuit tombée, quand il fallait aller se coucher, elle allait et elle s'est couché. Et tant l'aîné de la famille, elle avait sa chambre, à elle toute seule. Donc elle allait dans sa chambre et elle s'est couchée. Elle me dit qu'au milieu de la nuit, elle se rend compte qu'elle n'est plus... C'est comme si elle n'était plus sur terre en fait, c'est comme si elle était sous l'eau. Donc pour les gens qui sont déjà entrés complètement dans l'eau, vous savez, quand vous êtes complètement dans l'eau, c'est comme si votre corps devient plus léger. Bon, le corps devient plus léger et vous vous mettez à flotter sous l'eau. Moi, c'est exactement comme ça qu'elle se sentait, elle me disait que c'est comme si j'étais sous l'eau, mais je pouvais respirer sous l'eau. Je pouvais respirer sous l'eau. Et après, elle entend une voix qui lui dit, « D'accord, me voici, tu m'as appelée, alors je suis là. » Elle a ouvert les yeux d'un coup et elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a vu comment il y a eu un peu d'eau au niveau là où il y avait la pierre. Donc il y avait... c'était un peu mouillé l'endroit où la pierre était déposée. Le lendemain, elle a raconté ça à la grand-mère qui est sa mère, normalement. Elle a raconté ça à la grand-mère. La grand-mère lui a dit ceci, reprends le caillou là, tu pars remettre ça là où tu as ramassé. Et donc la même position, tu remets ça là-bas. Et que souvent, ces gens-là, ces mamies Ouattah ou bien papi Ouattah là, c'est souvent des gens qui viennent, quand tu les appelles comme ça, ils viennent et après ils te possèdent. Ils deviennent comme une sorte de mari de nuit. La grand-mère lui fait donc comprendre que toi, tu as la chance parce que celui qui est venu là, il était plutôt gentil. Il y a d'autres qui, comme il vient là, ils te possèdent et tu deviens sa femme à vie. Même si dans le monde physique, tu te maries, dans le monde spirituel, tu es marié à lui. Ce qui fait en sorte que le jour où il va se mettre à te tabasser, il va te tabasser. Donc là, ce sont les méchants. Et ma mère dit qu'elle a pris la pierre et elle est partie remettre à la même position là où elle avait ramassé. Et Dieu merci. Dieu merci quand elle est repartie dormir. En fait, l'esprit l'a lâché. C'est là que ma mère a vraiment compris que l'esprit qui était accompagné de cette pierre-là, c'était plutôt un esprit gentil parce qu'il y en a des méchants. Voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Mais il y a une autre histoire qu'elle m'a racontée, si vous me permettez, c'est aussi dans le registre de la mère et tout. Elle dit qu'elle était en train de jouer avec ses amis, mais là, ils étaient dans l'eau. Ils étaient en train de nager, ils étaient en train de nager. Mais là où ils étaient en train de nager, il n'y avait pas de rocher, il n'y avait pas de pierre. Parce qu'il y a un type d'herbe qui pose juste là où il y a les rochers, pour ceux qui sont déjà allés à la mer. Elle me fait comprendre que là, il n'y avait pas de pierre, il n'y avait rien. Mais après, à un moment donné, il y a l'un de ses amis qui a crié. Il a lâché un cri. Il a crié et ses amis lui ont demandé qu'il y a quoi, il y a quoi. Il a dit, je me suis blessée, je me suis blessée. Ils ont porté le petit garçon, l'a mené à la rive. Et ils se sont rendus compte que son pied droit est déchiré. Donc, c'est comme s'il y avait des cheveux. C'était comme si les cheveux ont raclé la peau de l'enfant. Donc, il s'est vraiment déchiré comme si, lui, moi, je dis des cheveux parce qu'après, il va s'avérer que c'était les cheveux d'un ami Wata qui l'ont blessée de cette façon. Alors, on l'a amenée au village. Quand on le ramène au village, il y a une maman qui a commencé à traiter. Elle traitait les gens à l'indigène. On l'a commencé à traiter la plaie du petit garçon. Mais deux semaines après le traitement, on s'est rendus compte que la blessure n'a pas séché. La blessure ne séchait pas. C'est là que la femme qui traitait s'est rendus compte que, en fait, une blessure n'est pas simple. Et que pour que la blessure guérisse, il faut faire un certain nombre de sacrifices et demander pardon parce que peut-être en nageant, l'enfant peut-être, il a peut-être fait mal à la sirène ou il a fait mal à l'enfant de la sirène. Et elle a décidé de le blesser. Donc peut-être que c'était une façon pour la dame de dire « Faites un sacrifice et allez demander pardon à l'autre. Vous demandez pardon. On a acheté des poulets. La mère du petit garçon, elle a acheté des poulets. Elle a acheté des moutons. En fait, elle a acheté, je ne sais pas trop. Je ne connais pas le nombre. On a prié. Ils sont partis dans la nuit au bord de la mer, faire les rites, demander pardon. Et après, on est rentré au village. Quand le jour s'est levé, on a recommencé à traiter la blessure de l'enfant. Et là, on s'est rendu compte que trois jours après, la blessure a commencé à cicatriser petit à petit. Donc, voilà. Wow! Vous avez entendu tout ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Ha! Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est de vraiment éviter de ramasser les choses, surtout au bord de la mer. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Hey! Les choses comme les savons. Est-ce que vous avez déjà vu un savon que comment je vais vous le dire? Les gens, vous passez à côté d'un autre... C'est-à-dire, vous passez sur la plage, vous voyez de l'eau, vous voyez à mettre un savon à côté de l'eau. Qui a laissé là, vous ne savez pas, vous prenez, vous rentrez chez vous. Parce que le savon, vous avez pris, ça sent bon. Vous rentrez pour aller, vous l'avez avec. Il y a des choses qui sont vraiment bizarres. Faites très attention. Mais j'aimerais faire comprendre aux gens que lorsque vous allez à, par exemple, à Kribi ou à Lingué, là où il y a la mer au pays, pour ceux qui sont à l'extérieur, lorsque vous allez à la mer en général, ne faites pas ce que vous voyez les autochtones faire. Parce que chacun a son esprit. Si même les autochtones se noient, meurent dans l'eau, meurent dans la mer, ce ne sont pas les étrangers qui seront épargnés. Même moi qui suis autochtone de l'eau, quand j'arrive au bord de la mer, je nage avec les vagues. Donc ce sont les vagues qui arrivent au bord là. C'est ça qui me touche en fait. Donc je ne poursuis pas les gens parce que tu vas voir un petit garçon qui arrive au lâche. Toi qui te dis, bon moi je suis adulte, je vais aussi arriver au lâche. Ne faites jamais ça. Soyez prudents. Partout où vous allez, soyez prudents, autant pour moi. Ne faites pas ce que les autres font. Parce que vous n'avez pas le même esprit. Il y en a qui ont des esprits, qui les guident, qui les protègent de l'eau. Vous si vous n'êtes pas initié, forcément il y a des choses qui vont vous arriver. Alors quand vous arrivez là où il y a l'eau, soyez prudents. Wow. Alors un jour, un jour j'étais à Damas, j'étais au rond-pointe Damas. Je voulais prendre le taxi pour barrière. Alors je prends le taxi, je dis sans francs barrière puisque c'est pas loin pour ceux qui ont l'habitude de passer par là. Je stoppe le taxi, je dis sans francs barrière, j'entre dans le taxi. Quand j'entre dans le taxi, je m'assois derrière, je constate qu'il y a déjà quelqu'un, donc je constate qu'il y a quelqu'un déjà à ma gauche, à ma gauche, donc je m'assois, je m'assois en fait. Le taxi roule un peu et là on prend une troisième personne derrière. On prend une troisième personne derrière et quelques mètres après, on prend une autre personne qui s'est assise devant, à côté du chauffeur. Donc là j'étais, j'étais là carrément la seule femme, la seule femme dans le taxi. À gauche, à droite, il y avait deux hommes, devant il y avait deux hommes, donc l'autre passager et le chauffeur. Voilà qu'on roule, on roule, on roule et il y avait une émission qui passait à la radio, une émission passée à la radio. Après on a mis un son camerounais là. Donc tout le monde a commencé à bouger un peu parce que tout le monde connaissait le son. Et après un temps, le journaliste qui parlait, pardon, le journaliste qui parlait à la radio, il baisse la musique et après il se met à parler comme les animateurs radio font souvent là. Du coup, j'entends une voix qui sort de nulle part, qui dit, « Mon frère, ici c'est chaud. » « Hé ! » J'étais la seule femme dans le taxi et ce n'est pas moi qui ai parlé. C'était une voix de femme. C'était carrément une voix de femme. J'ai regardé à ma gauche, le monsieur qui était là, il s'omnolait même déjà. Je regarde à ma droite, le monsieur, il est plutôt concentré sur son téléphone. Celui qui est devant également concentré sur son téléphone. une voix de femme. Je me suis tournée, j'ai regardé derrière, j'ai dit, « Mais, la voix, c'est sourdou. » Après, j'entends encore, « Hé ! Mon frère, c'est grave, ici c'est chaud. » Une voix de femme, j'ai dit, « Seigneur, je suis entrée dans quel genre de taxi. » Je ne sais pas. Peut-être, il y a les fantômes dans les taxis déjà où vous me dites « Non, pardon. » Faites attention. Faites très, très attention. Donc là, dans le taxi, moi, j'ai fait ma petite prière, je me suis protégée, en fait, je me suis protégée dans le sang de Jésus, j'ai fait ma petite prière et après, quelques minutes après, je suis descendue du taxi. Donc, je vous assure que je ne sais pas d'où la voix venait, je ne sais pas si le taxi, il était hanté, je ne comprends pas, je n'ai rien compris. Mais une chose, je sais que ce n'était pas moi. J'ai entendu cette voix deux fois, une voix de femme. voilà ma petite histoire, c'est tout. Merci. wow, dites-moi ce que vous avez pensé. Vous avez écouté le tour de voyage, c'est parti. Là, je crois, en 2012, c'était un docteur, un chirurgien. Je l'ai connu après, bon, je sortais de mon stage. À l'époque, je faisais un stage quelque part. En sortant, là, j'avais du mal à emprunter un taxi et il y a une voiture qui gare. En tout cas, il était tellement beau, jeune, mais le monsieur m'a supplié, je ne voulais même pas monter dans sa voiture. Il m'a dit, il faut regarder, il n'y a pas de moyens de déplacement, tu vas traîner ici. Après, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas tort. Moi, je vis à l'Asté, je suis à Talangaï, c'est vraiment loin de la ville. Je suis obligée d'accepter son offre. Je suis montée dans sa voiture. On est partis, il m'a dit, bon, on est arrivés dans mon quartier. Autrement, je n'étais pas loin de chez moi parce que moi, j'étais sous l'avenue de l'Aïtchémé. Lui, il m'a emmené sur Jacopango, ferme Kondo. Il m'a dit, non, on s'arrête ici, on va prendre un pot. J'ai joké, on a pris un pot, on a discuté et tout, et tout. Après, je suis partie de me soucier rentrer chez lui. On s'est partagé des numéros, on commençait ça s'appelait et tout. Tout allait bien. Il m'invitait à 27 ans aussi. Quand j'avais un peu quelque chose, je l'invitais aussi. Je lui disais, écoute, je t'invite aussi à manger et tout. C'est ce que je fais d'habitude. Même là où je suis mariée, je fais aussi à mon mari parce que je me dis, il faut essayer un peu de faire ce que les autres font pour ne pas dire que cette fille est de ceci et de cela. Donc, c'était un peu ça. Et on a passé ces beaux moments du jour. Quand je dis beaux moments des restaurants et tout, plus de deux mois. Une fois, le monsieur me dit, écoute, ma chérie, il m'appelle la journée et me dit, vers 15h, j'aurais envie de toi. On va aller manger et tout. Et puis, se reposer, regarde, ça fait quand même un moment qu'on se voit, mais il n'y a rien et tout. J'ai aussi maintenant envie de toi. J'ai dit, non, pas de problème. Ça ne me dérange pas. J'ai dit, tu finis à quelle nuit? Non, je ne vais pas te chercher à 18h. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais bizarrement, à 16h, j'ai eu mes règles. J'avais à l'époque des règles douloureuses. Malgré que j'avais déjà eu mon premier enfant, j'avais des règles douloureuses. Parce qu'au moment que je n'ai pas mon premier fils à 14 ans, j'avais des règles douloureuses. Le monsieur, quand il m'appelle, j'ai dit, en tout cas, ce n'était pas ma période, mais j'ai réglé. Vraiment, je ne peux pas sortir. J'ai très, très mal au bas ventre. Il m'a dit, ok, pas de problème. J'ai fini à l'époque, je réglais pendant 3 jours. J'ai fini mes règles. Il m'a posé la question, d'abord, tes règles, ça finit après combien de jours? Ça prend fin après combien de jours? Non, moi, je règle pendant 3 jours et le 4ème jour, parce que si j'ai fait des rapports, ça va encore couler. Donc, on peut dire, on peut coucher ensemble le 5ème jour. Il m'a dit, pas de problème. le 4ème jour, quand je dors, la nuit, là, je rêve que j'étais en train de me promener. Donc, le rêve, c'est parce que j'étais en train de me promener non loin de la morgue principale de Brazzavie, CHU, non loin de la morgue. Maintenant, arrivé vers le portail, en fait, j'étais non loin de la morgue. Après, quand j'arrive, on me dit, non, le président, et là, les gens ne peuvent pas passer. Tu es obligés de passer devant le portail de la morgue. Et dans mon rêve, il faisait déjà, je crois, 20h, 21h. J'ai dit, bon, ce n'est pas grave, je vais passer. Mais en passant, dès que j'arrive devant le portail de la morgue, le morgue qui était là, il m'appelle. C'est comme si le morgue, que ce soit le gardien, mais c'est comme si le morgue était devant le portail. Il m'appelle, il me dit, viens voir, il y a une personne ici que toi, tu dois voir. J'ai dit, ah, c'est quelle personne? Il me dit, il y a une personne si tu dois venir voir la personne. Je refuse, je passe. Ça, c'est le quatrième jour. Je me réveille, il faisait deux heures. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce genre de rêve? J'ai prié, là, un peu en l'air. Plus, à l'époque, la vie de prière, ce n'était pas vraiment mon truc. Comme je vous ai expliqué sur ma première histoire là-bas, vraiment, la prière, ce n'était pas mon truc. Mais j'ai essayé de faire le Notre-Père et j'ai redormi. Et le même rêve se répète. Je vous dis, je me suis réveillée trois fois dans la nuit. À chaque fois que je redormais, c'était le même rêve qui revenait. C'était le même rêve qui revenait. Et je me suis réveillée, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'ai pas géré à l'époque. Le soir même, le docteur m'appelle. Non, on doit se voir et tout. Je sais que dès que je prends ma douche, je m'appelle pour sortir. C'est ma maman qui me dit, parce qu'à l'époque, la femme de mon frère, mon frère avait sa femme qui était à l'enfance, avait laissé l'enfant. On me dit qu'elle, elle doit sortir. On l'appelait vite fait, mais l'enfant à l'époque, l'enfant avait, je crois, deux ans. On me dit, tu dois garder l'enfant. Je l'appelle, j'ai dit, il n'y a pas de moyens, je dois rester avec l'enfant parce que ma maman s'est déplacée. Donc, patientement, maman m'a dit, ce n'est pas pour longtemps, elle rentre au moins dans une heure. Le monsieur me dit, non, pas de problème, je traîne dans ton quartier et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. En tout cas, maman était censée rentrer après une heure, mais maman est rentrée, je crois, après trois ou quatre, comme ça, c'était déjà, il faisait déjà minuit. Et je dormais, j'ai même dormi avec mon neveu là. Deux jours après, bon, le monsieur était un peu fâché, quand je me suis rendu compte qu'il était minuit, je l'ai appelé. Il me dit, non, je suis déjà chez moi. J'ai dit, tu m'excuses, c'est l'heure à laquelle ton maman est rentrée. D'accord, pas de souci. Deux jours après, il me ramène la même chose. Il me dit, bon, écoute, en tout cas, aujourd'hui, j'aurai besoin de temps, mais je finis plus tôt. Aujourd'hui, je ne suis pas de garde. Je finis vers 12. Je sors de... Non, il dit, je dors aujourd'hui, demain, je sors de ma garde vers 10 heures. Donc, je viens te prendre, on va louer un truc, qu'on va passer toute une journée, comme ça, on se sépare à 20 ans. Moi, je rentre chez moi. Toi aussi, tu rentres chez toi. Puisque lui, il était à Combo, c'est un peu loin de chez moi. À l'époque, il y avait des embouteillages de gauche à droite, avant qu'on puisse créer la voie de Mkondo. Je sais, je n'ai pas de souci. Le soir, c'est les mêmes rêves. Et tellement que le rêve m'énerve pour la troisième fois, j'ai dit, je veux voir. Et quand le morgué me fait entrer dans la morgue, quand il ouvre le cadavre, je vois que c'était le docteur. C'est le docteur que je fréquentais depuis déjà quelques mois. Après, je dis au morgué, m'attends. Comment ça, il est mort ? Moi, j'ai rendez-vous avec lui. Le morgué dit, non, il n'est pas mort. Mais sauf que si tu couches avec lui, c'est toi qui dois mourir. Maintenant, là où tu es arrivé, tellement que le monsieur me rendait beaucoup sévise. Il a dit, là où tu es arrivé, le secret que je te donne, il ne faut pas esquiver son rendez-vous. Tu dois aller avec lui dans une condition. Achète un complet, achète un slip, un complet de slip kaki. DMG. Je dis, c'est mon vécu, dans mon rêve. On m'a dit, mets un slip kaki et un soutien kaki des grands-mères qui est moche, qui ne donne même pas envie. Tu vas avec. Parce que si toi, tu l'échappes, il va continuer à te déranger. C'est à lui-même de se retirer de toi. J'ai dit, ok, si tu le quittes, puis t'es excusé autant pour moi, si tu essaies de l'éviter, au fait, c'était même ça le mot, il va continuer à te déranger. C'est à lui de s'éloigner de toi. J'ai dit, ok. Je me réveille comme ça, il était 6h15. J'ai dit, mais qu'est-ce ne va pas? Qu'est-ce ne va pas? Ok. Comme j'étais non loin du marché, je suis allée. En sortant, là aussi, je vois un complot, un slip kaki, je te dis, je vous jure, ça ne donne pas envie. Tellement que c'était vilain, c'était vieux. Imagine déjà, kaki en slip, en plus, un complot. On dirait une vieille dame. J'ai vu, j'ai acheté. Et j'ai acheté le complot. Il m'a appelé là. Oh non, ben, apprête-toi. J'ai dit, ok. Je me suis aussi apprêtée. Et il m'a dit, non, va t'es pas. J'ai dit, non, je préfère qu'on puisse traîner non loin de mon quartier. Parce que moi, par rapport à mon rêve, je me suis dit, puisque je n'avais rien, ah, si mon mène loue là, je vais cheminer jusqu'à chez moi et tout. On arrive non loin de chez moi, là. Il loue un truc et tout. On rentre, on commande à manger, on boit, on était là, en plus, c'était pour passer toute une journée. Suivait des films et tout. Après, le bon, le monsieur, on commence les préliminaires. Monsieur, tout fait dès que j'enlève ma robe parce que j'ai ton robe. Le monsieur crie. Il crie, il me dit, il m'appelle par le nom, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, je crois que c'était, eh, eh, mamie Virginie. Il y a un nom là que le monsieur m'a donné. Mamie Virginie, laisse ma vie tranquille, laisse ma vie tranquille, tu es déjà morte depuis. Je lui ai dit, c'est quoi ça ? Je lui ai dit, monsieur, mais attends, moi je me... Je lui ai dit, laisse ma... le monsieur a commencé à râler, crier jusqu'à les gens qui travaillaient, ils sont venus toquer la chambre. Ils sont venus toquer comme j'étais juste en robe, en bagne. J'ouvre la porte et le monsieur dit, mais attends, vous faites du bruit et tout et tout. C'est là où le monsieur me traite de son. C'est une sorcière qui sort d'ici. Mamie Virginie, je crois que c'était Virginie ou mamie quoi, mais je crois, si j'ai bon, mais maintenant c'était Virginie. Libère ma vie, ça s'est passé. Depuis, c'est pas 2007. Qu'est-ce qu'il a me hanté et tout et tout. Les gens commençaient même à tenir le dos parce qu'il avait une voiture, ils le connaissaient aussi dans le quartier, soit disons, moi je ne savais pas, parmi les gens qui travaillaient là on connaissait le monsieur. Elle dit, mais ça c'est une jeune fille. Je dis, c'est pas une jeune fille. Comment une jeune fille peut mettre un complexe à qui comme une vieille dame ? Bon, après bon, comme c'est dans mon quartier, quand les gens commençaient à venir là et je suis obligée de fouiller. Je suis sortie là à l'époque. On n'avait pas encore l'habitude de fumer déjà avec les Facebook. Je suis sortie. Arrivée chez moi, j'ai dit, gloire à Dieu, j'ai prié et tout. C'est passé depuis là, je ne voyais plus le monsieur. Je ne voyais plus le monsieur. Une fois, je le vois en 2017. Puisque moi, j'ai quitté Brasin en 2018 pour Pointe-Noire. En 2017, je le vois, il était assis là, il prenait un pot avec ses amis dans la cave de ma soeur. En fait, c'est pas la cave de ma soeur, ma soeur travaillait dans une cave là, elle m'appelait et tout. Il faut arriver. Dès que j'arrive au voir le monsieur, le monsieur fait comme s'il ne me connaissait pas. Moi aussi, je joue pour moi au difficile, non. Je fais comme si je ne connaissais pas. Après, c'est ma soeur qui m'emmène deux bières. Je lui pose avec ça. Ah, tu m'as dit que toi, tu n'as pas fait bonne recette et puis tu m'en fais encore des bières. Mais il dit non. Il y a le docteur là qui vient souvent ici en parlant, le docteur là, elle veut de moi et tout et tout. Je lui ai dit ma chérie, là-bas, il ne faut pas essayer. La fille ne croyait pas. Elle dit pourquoi tu dis ça et tout. Bon, pour ne pas la décourager ou bien pour lui faire comme je ne l'ai jamais expliqué d'histoire. Je suis juste partie devant elle. J'ai appelé le docteur par son prénom et tout. Je lui ai dit docteur, merci pour des bières, c'est très gentil, tu n'as pas. C'est là où elle a compris que je connaissais le docteur mais elle m'a toujours posé la question. J'ai dit non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important mais évite juste le monsieur. Donc, c'était un peu ma deuxième histoire. Comme je disais l'autre histoire précédente du député quand j'ai parlé de TikTok, ce n'était pas TikTok. En fait, c'était Facebook. C'est juste quand je pensais de TikTok. J'étais sur TikTok, c'est arrivé comme ça. En tout cas, merci, continuons toujours de partager. Si vous avez des histoires qui vous effrènent, n'ayez pas peur. Sortez, sortez vraiment. On est obligé d'expliquer parce qu'il y a nos jeunes sœurs qui arrivent parce que là, c'est même le pire. Nous au moins, on a eu la chance. C'était un peu caché mais aujourd'hui, ce n'est plus caché la famille. Ce n'est plus caché. Le 21e siècle qui se tend jusqu'à 2027. C'est pire puisqu'ils n'ont plus honte. Donc, exposer nos histoires pour aider les autres. Et c'est un peu ça aussi. Wow, c'est extraordinaire tout ce que vous voulez d'entendre. Mais ce n'est pas terminé. La suite, dans quelques extensions sous bonnes, amenez-vous. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501